Salut tout le monde et bienvenue sur les courants fous et aujourd'hui on retourne à l'actu avec une nouvelle qui évidemment va pas faire plaisir voire peut-être même carrément faire gueuler et je pense bien sûr que ça surprendra personne si je dis qu'il s'agit encore une fois de Disney remarque le jour où ils seront à l'origine d'une bonne nouvelle on ne croira même plus quoi car oui Disney poursuit sa mission de démolition des oeuvres animées pour justement les adapter au format live comme ils le font déjà depuis quelques années mais en forcément beaucoup moins bien voire complètement mauvais donc bon on a vu déjà avec la petite sirène dernièrement on voit déjà ce que ça va donner à travers blanche neige alors que le film est même pas encore sorti et sachant que là justement il y en a déjà près d'une dizaine de planifiés voire peut-être même plus alors moi ça me fait rigoler parce que une fois qu'ils auront absolument tout adapté au niveau de leur catalogue animé bah mais ils vont pas être dans la merde tiens dans dix ans Mickey il va être obligé d'être créatif s'il veut sortir des films vous imaginez l'horreur pour eux être créatif quoi et parmi donc tous ceux annoncés il y en a évidemment un qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celui de bambi car évidemment quelques révélations ont été faites en vue de bas comme ils osent l'appeler correspondre à un public moderne et ouais et ouais c'est ça va être ça en fait le nouveau terme politiquement correct vu que bon dernièrement on apprenait que disney et notamment le pdg bob higer avait dit qu'ils allaient quand même réduire la voilure sur leur engagement dans la guerre idéologique autrement dit le wokisme donc voilà comme ces termes donc idéologie et wokisme ne ne sont plus trop adaptés de peur justement que ça ne soit plus vendeur et bah désormais on va parler de public moderne et ouais mais c'est exactement la même chose donc voilà sachez de eux si vous n'êtes pas woke désormais pour disney vous êtes un public vioque bon un public vioque qui les a engraissé pendant des années mais vieux quand même donc oui sur le moment on se dit mais attends en quoi tu veux faire du wokisme avec bambi après tout c'est que des animaux quoi bon ceci étant on a bien vu à travers des fanarts ou bah pour se foutre justement de la gueule de la mouvance idéologique de mickey on a des gens qui ont fait justement une fausse affiche de bambi en remplaçant le fan par un chevreau noir donc bon et oui d'un côté quand tu y réfléchis ils en sont tout à fait capables et c'est du coup la scénariste même un donc qui va nous apprendre un petit peu plus sur les intentions du projet suite à une entrevue avec colliders donc la scénariste qui est lincey anderson beer qui donc bah en fait il ya quelques années de ça elle était absolument personne et un petit peu comme jeff lovenesse sur ant-man 3 quand tout mania c'est la gonzesse maintenant elle a des scénarios de partout c'est à dire que elle fait la suite de cimetière elle est prévue sur bambi elle prévoit également je crois le scénario de star trek 4 également le remake de sleep yolo pour lequel d'ailleurs justement elle a dit que ça allait être ça allait être carrément très très différent de toutes les adaptations qui ont été faites précédemment donc déjà ça annonce la couleur quand quand à ce que l'on doit attendre par rapport à bambi quand déjà elle va pas respecter le truc sur sleep yolo quoi et donc parce que effectivement pour bambi de quoi les questions et bien tout simplement qu'en fait elle a évoqué le fait que le film contiendrait des changements majeurs donc oui oui elle a bien dit majeurs dont une scène en particulier j'ai pas besoin de vous dire laquelle mais bon je pense que vous avez compris un puisque c'est probablement que dis-je non c'est carrément sûr même c'est la scène la plus iconique du film original qui a amené quand même à beaucoup de discussions qui a été énormément étudié et donc une scène qui avait marqué en son temps à savoir la mort de la mère de bambi et donc qu'est ce qu'elle nous dit cette ligne c elle nous dit je pense qu'il ya toute une génération d'enfants qui n'a jamais vu l'original le film est très différent de la petite sirène d'aladin ou des films de l'apogée des années 90 qu'ils ont très probablement vu bas à ceci étant c'est un film qui date quand même de 1942 et ok et alors j'ai envie de dire même qu'il soit différent d'aladin ou la petite sirène en quoi ça empêche de leur faire découvrir une vision qui s'approche de l'original c'est si mal que ça de leur faire découvrir une histoire d'autrefois sans avoir à y retoucher enfin je sais pas quoi j'ai l'impression en fait de voir une redite de blanche neige où on veut effacer l'essence même du dessin animé de 1937 dans le cas de blanche neige pour entrer dans les bonnes grâces de minorités donc communautaristes qui en plus vont même pas aller voir le film au cinéma quoi donc effectivement la scénariste a même pas encore évoqué l'essentiel de son propos que déjà tu sens un petit peu le l'odeur de la cancel culture approché avec sa vision quoi et donc elle rajoute bambi est un film magnifique mais il a un rythme un peu différent de celui auquel le public moderne est habitué en batien mais oui donnons lui exactement ce qu'il veut à ce public moderne justement non mais c'est vrai ne faisons surtout pas en sorte de lui pro de lui proposer autre chose quoi et je sais pas en fait en fait c'est ça tu vois le concept d'enfant roi qui finalement s'applique donc aux communautés modernes histoire que tout leur tombe pas comme ils veulent et qu'ils aient surtout pas à faire le moindre d'efforts d'accepter ou de s'adapter à quelque chose de différent tu vois à part justement les rendre encore plus frustrés et intolérants à ce qui ne va justement pas dans leur sens c'est quoi l'intérêt de la manoeuvre donc elle poursuit en disant je ne veux pas spoiler l'intrigue mais la mère en train de mourir choqueraient certains enfants et certains parents qui sont plus sensibles de nos jours qu'ils ne l'étaient dans le passé donc déjà là comment prendre mieux les gens pour des cons pour vendre justement de l'idéologie puante quoi le public d'aujourd'hui est trop sensible non mais mais oui tiens un c'est vrai que maintenant à 8 ans les gamins c'est des experts à fortnite tu as de la violence dans absolument tous les programmes audiovisuels d'ailleurs il suffit juste de regarder les infos pour se rendre compte que ça fait carrément partie du quotidien tu as des gonzesses à moitié à poil qui tortillent du boule dans des clips sur les chaînes carrément nationales et à des heures libres et j'en passe 1 et on veut nous faire gober qu'aujourd'hui le public est trop sensible pour encaisser une biche qui se fait canarder et donc bon elle rajoute encore et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas montré à leurs enfants je pense qu'il existe un moyen de mettre à jour bambi sauf que et c'est là où c'est complètement stupide on a affaire visiblement à une scénariste qui n'a pas vu le film original donc je pense que elle a lu que son synopsis mais c'est pas possible puisque la mort de la mère de bambi a été volontairement mise en scène pour que l'acte en question soit suggéré on ne la voit pas se faire abattre directement on ne voit pas sa mort donc je sais pas si vous vous rendez compte mais en seulement quelques mois alors d'un côté tu as rachel ziggler qui interprète blanche neige et qui affirme qu'en fait elle n'aime pas le film de 1937 et maintenant on a une scénariste pour adapter bambi mais qui semble pas avoir vu l'anime original c'est fabuleux quoi mais là où c'est d'autant plus débile à mon sens c'est que disney ça les a pas gênés quand il a fallu montrer la mort de mufasa dans le live du roi lion alors pourquoi pas ici je sais pas vous croyez qu'il n'y a pas de violence dans les autres disney quand notamment dans la petite sirène tu vas chez donc yors celui-là que c'est glauque à mort avec ses anguilles électriques qui font flipper ou alors carrément donc dans cet affrontement final à la limite du film d'horreur tu vois mais vous croyez que c'est adapté aux gosses peut-être ça enfin en tout cas plus s'adapter mais vous craquez ou quoi et donc elle termine je pense qu'il est possible d'actualiser bambi et notre approche était de lui donner un peu plus d'ampleur le fait de pouvoir faire revivre cette formidable histoire aux enfants d'aujourd'hui d'une manière qui leur soit un peu plus familière rendrait service à l'original ah mais ça c'est évident que de toute façon toutes vos adaptations live ne font que rendre service aux originaux dans le sens où on préférera se répercuter effectivement sur ces oeuvres là plutôt que vos adaptations live tout oui quoi mais enfin c'est surtout enfin je sais pas si vous imaginez le culot d'avoir la prétention de base qu'ils peuvent rendre le film plus familial et que ça soit en faveur de l'original des films originaux qui ont bercé des décennies et des décennies je parle de bambi mais je parle de tous les autres et enfin ils ont tous bercé des décennies et vos adaptations live c'est du one shot c'est de l'événement ciel à l'instant t et notamment à cause du bad buzz et après ces oeuvres là disparaissent comme neige au soleil dans le paysage cinématographique tout simplement aucun autre scénariste n'a eu autant d'outrecuidance jusque là de prétendre que ça sera plus familial et que ça rendrait service à l'original quand même c'est un truc de dingue tu vois effectivement ça me rappelle notamment tout à l'heure je citais jeff lovenesse qui donc avait été le scénariste de ant-man 3 cantumania et qui avait dit que justement ce serait un petit peu son film ce serait le dune de jodorowsky du marvel cinématique universe mais mais sans déconner mais où est ce que vous allez vous imaginer de tel potentiel sur vos films vous avez totalement craqué quoi enfin là c'est quand même dingue surtout pourtant on en a entendu des conneries de la part des productions disney 1 donc voilà quand il n'est pas question d'inclusivité bah faut encore essayer de trouver des trucs pour saccager des oeuvres donc c'est absolument plus fort que mais moi personnellement ça me fait d'autant plus se marrer que là c'est en rapport à la sensibilité du public moderne comme on l'a vu donc un public biberonné au bourrin pourtant mais on va te faire croire qu'ils sont pas capables d'encaisser la mort d'un animal hors chant dans un film de bah oui c'est vrai tu comprends c'est choquant quand même mais par contre 1 parce qu'il faut quand même le rappeler disney comme je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos de d'actu notamment ne trouve aucune atteinte à la sensibilité du public moderne 1 quand il s'agit de toucher à la sexualité des jeunes enfants qu'ils ont notamment soutenu quoi non ça par contre y'a aucun problème tu vois non mais c'est vrai je vois absolument pas ce qu'il ya de choquant de montrer à des jeunes enfants des livres avec des dessins montrant que avec ta kikoud tu peux passer par la porte de service tu vois non mais enfin je veux dire c'est en quoi c'est choquant 1 mais par contre non non la mort hors champ de d'une biche non mon dieu quelle horreur quoi bref de toute façon de base ce film n'a absolument aucun intérêt dans le sens où bon donner vie à des animaux comme des biches que tu peux voir notamment sur les bords de route ou dans les forêts ou dans ton pare choc et puis des lapins que tu peux voir justement à jardiland à jardiland pardon ou à l'état de crêpes sur les routes il ya absolument aucun intérêt on n'est pas par exemple face au roi lion où tu as quand même justement la proposition d'une évasion en savane avec des animaux que tu ne vois pas au quotidien à moins d'aller au zoo tu vois et alors oui certains pourront me dire que malgré le côté animal forestier et bas l'animé de bambi avait quand même fait sensation à son époque et que ben justement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais il faut bien se remettre dans le contexte d'époque on parle d'un animé de 1942 donc ça restait encore dans les débuts de l'animation cinématographique et en l'occurrence l'anthropomorphisme pardon était encore quelque chose de relativement nouveau quoi là où vous désormais mais tu l'as vu absolument partout depuis des décennies que ce soit en matière d'animation standard ou animation 3d tu as de l'anthropomorphisme absolument dans tout on parle quand même depuis bambi de 80 ans d'exploitation justement de cela donc on en a un petit peu fait le tour quoi quel intérêt on a à aller voir justement bambi de surtout que en plus on sait pertinemment que ça n'aura pas plus d'intérêt que ce que ce que l'on a déjà vu en animé de toute façon on a déjà vu l'expérience le roi lion c'était décevant alors que pourtant le dessin animé d'origine est un chef d'oeuvre on prend le livre de la jungle bon c'était la première fois c'était sympa mais bon vite oubliable donc il n'y a pas de raison bambi ça sera exactement pareil mais la chose évidente c'est que niveau cancel culture on est vraiment en plein dedans puisque entre le fait de supprimer ou trafiquer carrément la scène la plus mémorable de bambi ou encore justement dans blanche neige en effaçant bah tous les marqueurs qui font de l'oeuvre scaler à savoir les nains ou encore la romance avec le prince à l'origine quand même d'une des chansons les plus cultes du registre de disney bah tu peux pas faire pire en la matière quoi donc voilà j'en ai terminé justement avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation dans les commentaires sous la vidéo pensez bien sûr à la liker la partager pensez à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye